Prière de Notre-Dame de Lourdes Ô très Sainte Marie, Mère aimante et compatissante, Notre-Dame de Lourdes, devant toi nous nous prosternons le cœur plein de foi et d'espérance, confiant en ta puissante intercession auprès de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Médecin des âmes et des corps. Toi qui es apparu de manière radieuse et pure à Sainte Bernadette, te manifestant comme l'Immaculée Conception, tu es la source d'une grâce et d'une consolation inépuisable pour tous ceux qui affrontent la souffrance, la maladie et les maux de toute nature. En ce moment, ô Marie, nous t'adressons nos requêtes avec humilité et confiance, implorant ton intercession divine. Nous vous demandons de regarder avec tendresse tous ceux qui souffrent à travers le monde, que ce soit d'infirmités physiques, mentales ou spirituelles. Répandez sur eux votre compassion maternelle et accordez-leur la guérison, la force et la paix dont ils ont désespérément besoin. Mère de Lourdes, nous implorons votre intervention particulière pour ceux qui sont confrontés à une maladie grave, à une douleur insupportable et à une angoisse profonde. Soulage-les de leur fardeau, Marie, et rends-leur la santé afin qu'ils puissent reprendre leur vie avec une vigueur et une joie renouvelée. Intercède, Notre-Dame, non seulement pour les malades, mais aussi pour les médecins, les infirmières, les soignants et tous les professionnels de la santé. Accorde-leur la sagesse, la perspicacité et la compassion dans leur dur labeur pour soulager la souffrance humaine. Bénis leurs mains et leurs esprits afin qu'ils soient des instruments de guérison et de consolation. Nous demandons votre aide pour dissiper toutes les ténèbres d'angoisse, de tristesse et de désespoir qui peuvent obscurcir nos cœurs. Que ta lumière brille sur nous tous, apportant espoir, foi et l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Marie, Reine de la santé, nous prions pour que ta grâce maternelle nous enveloppe et nous protège. Aide-nous à grandir dans la dévotion à ton Fils, Jésus, afin que nous puissions trouver la guérison non seulement pour nos corps, mais aussi pour nos âmes. Puissions-nous, par votre intercession, faire l'expérience de la plénitude de la vie qu'il offre. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, intercédez pour nous, obtenez pour nous la grâce de la santé et du soulagement de tous les maux qui nous affligent. Ô Marie, Vierge Immaculée de Lourdes, nous continuons à tourner nos cœurs vers toi, confiant en ta bonté et ta puissance maternelle. Avec la certitude que tu es notre avocat auprès de Dieu, nous te demandons d'intercéder pour tous ceux qui font face non seulement à des maladies physiques, mais aussi à des tourments mentaux et spirituels. Il guérit les âmes malades, rétablit la paix dans les cœurs troublés et guide ceux qui sont spirituellement perdus vers le chemin de la foi et de la rédemption. Marie, refuge des pécheurs, nous implorons ton intercession afin que tous les maux qui affligent notre humanité soient chassés. Puissent les maladies être surmontées, les douleurs soulagées et les peines transformées en joie. Nous vous demandons de conjurer les épidémies et les pandémies qui affligent l'humanité, en nous accordant la protection divine. Mère de miséricorde, regarde avec tendresse les familles qui souffrent de maladies, de problèmes financiers, de discorde et de désunion. Intercédez pour que la paix et l'harmonie prévalent dans chaque foyer et que la santé soit rétablie pour tous les membres de la famille. Marie, étoile de l'espérance, nous accorde la grâce de persévérer dans la prière, la confiance et la persévérance, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à comprendre qu'à travers la souffrance unie à celle de ton fils, nous pouvons trouver la rédemption et le salut. Nous continuons à plaider pour ceux qui soignent les malades, en particulier les médecins, les infirmières, les thérapeutes et tous les professionnels de la santé. Cela leur donne la force physique et émotionnelle de faire face aux défis quotidiens et les inspire à servir avec amour et compassion. Notre Dame de Lourdes, nous te prions de continuer à déverser tes bénédictions sur l'humanité, en nous guidant vers la santé, la paix et le salut éternel. Puissions-nous toujours sentir ta présence maternelle et trouver refuge dans ton manteau protecteur. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous, intercédez pour nous, répondez à nos supplications pour la santé et la délivrance de tous les maux. Ô très Sainte Marie, Notre Dame de Lourdes, devant toi, nous nous tenons le cœur plein de gratitude et d'espérance, sachant que toi, en tant que Mère aimante, tu ne nous abandonneras jamais dans nos afflictions. Nous vous demandons de continuer à étendre votre intercession sur tous ceux qui réclament votre aide, en particulier ceux qui sont confrontés à des maladies chroniques, douloureuses et débilitantes. Notre Dame, Reine du Ciel, nous avons confiance en votre capacité de guérir tous les maux, physiques et spirituels. Nous te demandons de fortifier la foi de ceux qui sont malades, afin qu'ils puissent trouver réconfort et espérance en ton Fils, Jésus Rédempteur. Intercède aussi pour nos êtres chers qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent la paix éternelle en ta compagnie au Ciel. Et veuillez accueillir dans votre étreinte maternelle tous ceux qui pleurent la perte de leurs proches, en leur offrant réconfort et consolation. Notre Dame de Lourdes, priez pour nos communautés et nos nations, afin que la solidarité et l'amour du prochain prévalent dans les moments de difficulté et de souffrance. Elle nous protège de toutes les formes de mal et nous guide sur le chemin de la justice, de la paix et de la fraternité. Marie, Mère de Dieu, avec un amour profond et une confiance inébranlable, nous plaçons nos demandes devant toi, sachant que ton intercession est puissante et que ta miséricorde est infinie. Elle continue d'être notre guide et notre protectrice, nous conduisant vers la santé physique et spirituelle, la paix intérieure et l'union avec Dieu. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous, intercédez pour nous, exaucez nos prières pour la santé et la délivrance de tous les maux. A. Ô très Sainte Marie, Notre Dame de Lourdes, nous ne cessons de vous adresser nos pensées et nos supplications, confiant en votre puissante intercession. Nous continuons à élever nos cœurs dans la prière, reconnaissant que tu es notre guide, notre refuge et notre espoir dans toutes les circonstances de la vie. Notre Dame, source inépuisable d'amour et de compassion, nous vous demandons d'étendre vos mains maternelles sur tous les enfants, les personnes âgées et les plus vulnérables. Il les protège de toutes les maladies, dangers et souffrances. Il donne aux parents et aux soignants la sagesse et la patience nécessaires pour veiller sur ceux qui dépendent de leur amour et de leurs soins. Marie, étoile du matin, nous guide dans l'obscurité de l'incertitude et de la peur, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis de santé qui semblent insurmontables. Nous vous demandons d'instiller dans nos cœurs la confiance que votre grâce est suffisante pour surmonter tout obstacle et qu'avec votre aide, nous trouverons guérison et soulagement. Intercède pour toutes les personnes qui, en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap, font face à des obstacles importants dans leur vie. Puissent-ils trouver du réconfort en votre présence et de la force pour affronter leurs épreuves avec dignité et espoir. Notre Dame de Lourdes, nous prions aussi pour la paix et l'harmonie dans notre monde, qui souffrent souvent de divisions, de conflits et d'injustices. Aidez-nous à promouvoir la solidarité, la compassion et le respect mutuel, afin que toutes les nations puissent s'unir dans la poursuite d'un monde plus juste et pacifique. Marie, Reine des anges, bénis tous ceux qui cherchent ton aide en ce moment, en leur accordant les grâces dont ils ont en besoin, selon la volonté de Dieu. Elle continue d'être notre guide et notre intercesseur, nous conduisant vers la santé et la délivrance de tous les maux, physiques et spirituels. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous, intercédez pour nous, exaucez nos prières pour la santé et le bien-être. Ô Marie, Notre Dame de Lourdes, écoute nos paroles ferventes alors que nous continuons à élever nos cœurs vers toi, sachant que tu es la mère de miséricorde, pleine d'amour et de compassion. Nous sommes conscients que les paroles humaines sont insuffisantes pour exprimer pleinement notre dévotion envers toi et notre confiance en ta puissante intercession. Aujourd'hui, Marie, nous te demandons d'étendre ta main protectrice sur toutes les nations du monde, en particulier celles qui souffrent d'épidémies et de pandémies. Nous prions pour la guérison de l'humanité et le rétablissement de la santé de tous ceux qui ont été touchés par la maladie, ainsi que pour les agents de santé qui sont en première ligne au péril de leur vie pour sauver les autres. Notre Dame, Mère de l'Église, regarde avec tendresse tous les fidèles, en particulier ceux qui sont confrontés à des crises de foi. Accorde, leur la grâce de trouver réconfort et conseils dans ton exemple de foi inébranlable et d'amour pour Dieu. Nous te demandons aussi, Marie, de continuer à bénir les vocations religieuses, afin que davantage de personnes puissent répondre à l'appel à servir Dieu et leurs prochains avec générosité et dévouement. Notre Dame de Lourdes, nous prions pour tous ceux qui souffrent de solitude, de tristesse et de désespoir. Que ta présence maternelle leur apporte réconfort et joie, et qu'ils trouvent en toi l'espérance qui leur manque. Marie, étoile de l'évangélisation, aide-nous à annoncer l'évangile de ton fils avec courage et amour, afin que la lumière de la foi illumine le cœur de ceux qui ne le connaissent pas encore. Notre Dame de Lourdes, nous prions pour votre bénédiction et votre protection continue alors que nous marchons sur ce chemin de vie. Continuez à intercéder pour nous, afin que nous puissions connaître la santé, la paix et la délivrance de tout mal, selon la volonté de Dieu. Amen. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière et votre Amen dans les commentaires. Et assurez-vous de vous abonner et de laisser vos amis, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu à tous ceux qui en ont besoin. Amen.